Attendez les mecs, séduire une fille à un premier rendez-vous, c'est hyper facile ! En faux ! Quand tu fais un premier rendez-vous avec une meuf, t'as toujours envie que le premier regard, tout de suite, soit stylé. Wow ! Salut ! Salut baby ! Tu sais, on n'a pas envie que la première image qu'elle est de nous, soit une image parfaitement ridicule. Putain de merde ! Ah, salut ! Ça va bien ? Ramener un bouquet de fleurs à un premier rendez-vous, bon c'est un petit peu romantique, mais perso, moi je trouve ça un tout petit peu ringard. Et en plus, on comprend directement tes intentions, tu vois. Attends, c'est pour moi les fleurs ? T'as cru qu'il allait se passer un truc entre nous ? T'as cru qu'on allait se pécho ? Non, non, ça c'est juste des fleurs d'amitié. Moi je pense qu'il y a un truc qui doit être pas mal pour séduire une meuf, c'est de faire comme dans les films américains, c'est de venir la chercher chez elle en véhicule pour l'emmener sur le lieu du rendez-vous. Tu vois, c'est classe ! Encore faut-il avoir un véhicule. Ah, t'es venu me chercher, c'est cool ! C'est toi dans la voiture ? Ah non ! Ah, c'est toi sur le scooter là ! Non, non ! Ah oui, c'est bon, je te vois là. J'ai deux tickets de bus ! Je t'invite ! Sinon, si tu veux, moi j'ai 16 000 skates. Des skates, deux places. Le premier endroit où t'emmènes une fille, c'est hyper important parce que ça montre un petit peu tes goûts, ton univers. Moi je sais jamais où aller pour paraître stylé. J'ai toujours peur que ce soit glauque. Dans les yeux ! Et donc toi tu viens souvent dans des PMU ? Euh non, c'est la première fois. Et je pensais que ce serait peut-être une bonne idée. Un petit tiercé ? Bah non ! Pour un premier rendez-vous, c'est pas mal de s'habiller un peu classe, un peu élégant, tu vois. Petite chemise, petite cravate, petit veston, petit slip. Et comme moi je suis pas habitué à mettre des chemises ou des vêtements classe, bah dès que je le fais pour un premier encart, j'ai l'impression d'en faire des tonnes. Je suis vraiment désolé, je suis venu complètement à l'arrache, j'ai pas eu le temps de m'habiller, j'ai mis n'importe quoi. Ah t'inquiète pas, c'est cool. Un tiercé ? De toute façon, quand tu prends un premier verre avec une fille et qu'il y a un petit feeling, tu le sais tout de suite. Et quand il n'y a pas de feeling, bah tu le sais aussi. Excusez-moi, je crois pas que je sois une pastèque avec des lunettes, hein. Parce que moi, c'est Batman ! C'est incroyable, moi aussi je viens du Sud. Mais oui, j'ai jusqu'à mes 16 ans. C'est fou, ça m'arrive rarement de croiser des gens du Sud. Je passe une trop bonne soirée. Faut faire attention parce que moi des fois, quand je suis à un premier rendez-vous, et que je suis un peu intimidé par la fille, des fois, je fais genre de l'écouter, alors qu'en fait j'écoute même pas ce qu'elle dit. Ils allaient pour traverser, et comme ils étaient aveugles, ils ont pas vu le camion arriver, et c'est comme ça que mes parents sont morts. Énorme ! Bon, moi chez toi ! Quand tu veux séduire, même le plat que tu choisis, c'est important. Tu sais, tu peux pas manger un truc nul. Moi je vais prendre une choucroute XXL avec le supplément pied de porc, en entrée, bah des riades de cervela, et puis un pastis, hein. Et puis des petites kawaites gratuites, si possible. Tu veux quoi ? Non c'est bon, j'ai pas faim. Je vais être regardée manger en fait. Moi quand je suis à un premier rendez-vous, il y a tellement de stress, tellement de pression, que des fois quand je fais une petite pause pour aller aux toilettes deux minutes, j'ai l'impression d'être entre deux rounds de match de boxe. Allez mon gars ! T'es bien parti ! Là t'es au top, ok ? Là tu te laisse pas faire, hein ? Ouais ! Ok ? Si elle pose une question, tu réponds tout de suite, ok ? Attends, attends, fais-moi ! Y a pas de salade, fais-moi quoi ! Bon, sache-toi les mains en arrière par-ci ! C'est pas grave, t'es un champion ! Allez, vas-y, fonce ! Ça va Norman ? Bah ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Au moment de payer l'addition à un premier rendez-vous, bon c'est plutôt le garçon qui invite. Sauf que si tu veux rester classe en payant l'addition, il faut rester assez discret quand on regarde le prix. Voici l'addition monsieur. Si tu me regardes, j'ai l'impression qu'il était unique avec moi. Ok, ok ! Pour que ce soit classe de payer l'addition, il faut que tu restes naturel, comme si rien ne t'avait choqué. Voici l'addition monsieur. Y a un peu de suspense. C'est pas comme les impressionnistes où là tu saches... Waouh putain c'est cher de ouf ! C'est un truc de malade comment c'est cher ! Je vais devoir payer tout ça ! J'espère vraiment qu'à ce prix-là, on va rentrer chez elle et qu'elle va me... Evidemment l'idéal quand tu sors d'un premier rendez-vous avec une fille, c'est de finir par un doux baiser. Mais moi je sais jamais à quel moment me lancer. T'sais à quelle seconde le faire ? Je sais pas comment on peut se dire au revoir peut-être. Euh... J'sais pas non plus... Bah... Au revoir ! Oh putain je sais pas quand y aller ! Bon j'y vais ou j'y vais pas là ? Est-ce qu'elle veut vraiment que je fasse ? EMBRASSE-LA ! EMBRASSE-LA ! EMBRASSE-LA ! Bon allez, je me lance comme un homme ! 3... 2... 1... Allez ! Rentre bien ! En fait je crois que nous les mecs, parfois, on est juste un peu cons. C'est tout. Ah ça va Norman ? Ouais bof mon premier rendez-vous là c'était vraiment un échec. Du coup je voulais savoir si tu pouvais m'héberger. Ouais bien sûr pas de soucis ouais. Tiens. C'est des fleurs d'amitié. Allo ? Ouais ? Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Norman fait des vidéos. J'ai aussi une page Facebook. Norman fait des vidéos. C'est toujours le même titre hein. Toujours le même nom. Norman fait des vidéos. A aucun moment ça va être Kevin fait du BMX. Tu vois voilà vraiment c'est euh... dans vos agendas et autres e-pads.